comment faire le mix d'un son assez facilement alors salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va commencer par mixer les éléments de base c'est à dire les clubs et le kick et après on va travailler la mélodie donc j'ai mis les coups esprits sur la piste master je veux d'abord ou puissant l'assessi donc j'ai mélangé trois clubs pour pouvoir avoir une sonorité qui est percutante on va mettre chacun des clubs dans le mixeur voilà tu distrages voilà je mets le paramétrique et ensuite qu'est ce que je vais faire là je vais couper les zones de fréquence basse je laisse uniquement les zones du milieu et les zones de fréquence aiguë tu vois qu'il est possible de revenir sur cette même piste fait un clic droit voilà faire pareil encore ici clic droit voilà maintenant ici il ya une expérience de métro table à voilà oui je crois que les gamines dans le mixeur donc je vais baisser un peu le volume j'ai quand même ça ici j'aime bien que j'avais déjà travaillé les hi-hat tu vois que j'ai coupé uniquement les zones basse mais dans le milieu et j'ai laissé uniquement les zones de fréquence aiguë donc maintenant on va mettre le pied le kick voilà je vais insérer le quai le pied ici bon généralement c'est le pied je te conseille de ne rien mettre sur le pied tu vois laisse d'abord le pied comme ça après on va voir s'il est passé pécute on va devoir mettre une distorsion pour le rendre plus puissant donc ici un élément intéressant voilà donc on va l'insérer ici même chose la paramétrique les zones de fréquence basse on laisse uniquement les zones aiguë je vois qu'il résonne beaucoup plus en aiguë ici voilà donc on va couper jusqu'ici on va laisser les zones du milieu les zones de fréquence aiguë voilà maintenant on va travailler la mélodie tu vois que c'est assez simple quant à des stratégies techniques qui te permettent de pouvoir faire des trucs assez facilement il s'agit d'hypersonique voilà voilà je veux activer donc ici dans hypersonique je vais baisser d'abord la mélodie comme ça j'ai l'impression que soit la revêt de trop donc je vais diminuer un peu la revêt voilà je vais baisser un coup ici on va dire jusqu'à 85% voilà donc ici la mélodie bouquet plus sonné comme tu vois quand tu écoutes actuellement j'ai coupé les zones de basse fréquence et les zones de fréquence aiguë pour pouvoir avoir cette sonorité si il y a mon jingle je vais baisser le volume un peu ici on va ajouter une autre mélodie donc il s'agit de nexus donc je vais mettre aussi nexus dans le mixeur voilà tout distract qui je vais mettre paramétrique donc là je peux couper cette zone c'est comme ça voilà moins 2,7 décibels et ensuite là je vais augmenter un peu les zones de fréquence du milieu puis voilà voilà donc maintenant ici on peut s'amuser un peu avec la 808 voire voilà si elle est déjà au top ou pas donc je crois que je vais d'abord couper la distorsion voilà je vais augmenter un peu les zones de fréquence aiguë j'ai envie d'ouvrir la base donc je vais transporter légèrement ceci comme ceci donc tu vois qu'ici la base est commence à résonner et comme il se doit je vais augmenter un peu le gain ici sur le VST en question il s'agit de 808 massacres c'est un VST qui est très intéressant pour les 808 voilà, je crois qu'ici aussi il vient un peu perdre très fort il y a aussi le snare mitraille il est très fort il y a une minute mélodie encore on va essayer de toucher ça et puis on a touché pratiquement tous les mélodies donc elle est déjà dans le mixeur il s'agit encore le Nexus voilà donc je vais revoir plus je vais baisser ici ensuite là qu'est-ce que je vais faire le délai banquier là je vais le couper donc là les fréquences aiguës aussi voilà c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? je crois qu'on a touché pratiquement de façon générale tous les éléments du mixe si tu veux en savoir plus c'est tout ce qui est création d'instrumentale trap music je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour télécharger gratuitement une série de vidéos qui vont t'accompagner dans tes différents mix dans tes différents mastering assez gratuitement si c'est ciao 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 ciao